Le 21e sommet de l'union du fleuve Manou, déjà les experts et les cadres des pays membres de l'union ont pris part ce jeudi à Conakry à la réunion du conseil des ministres pour discuter en long et en large de l'ensemble des questions qui assaillent les populations et cette organisation sous-régionale. La présente réunion du conseil des ministres et le sommet de chefs d'état et de gouvernement ont été convoquées par son excellence madame Hélène Johnson-Cerlef, présidente de la république du Libéria et présidente en exercice de l'union du fleuve Manou. L'objet de cette session est d'examiner une série de questions qui revêtent une importance vitale pour les états membres. Il s'agit de l'examen du budget 2012, du 15e protocole révisé et du protocole réelatif au secteur de l'agrégature, des forêts, de la pêche et de l'élevage. Cette session examinera également la coopération transfrontalière et le projet de plan opérationnel sur la paix et la sécurité. Nous aurons également à nous pencher sur les recommandations issues de travaux de comités et de commissions techniques sectorielles. En effet, ces comités et commissions se sont réunis et ont produit des documents d'une qualité remarquable. Pour relever ces nombreux défis, les délégations venues du Libéria, de la Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire ont souhaité une synergie d'action doublée d'une volonté commune. Renforcer la sécurité des personnes et de leurs biens et d'appuyer les programmes de sécurité alimentaire au niveau national et sous-régional. Il nous faut explorer encore une fois les mécanismes les plus à même de garantir la paix et la sécurité au sein de l'Union du fleuve Mano et prendre les mesures idoines sur la base des recommandations pertinentes de nos espères afin d'aboutir à brève échéance à une intégration socio-économique réussie. Comme chacun le sait, le préalable au développement intégré de l'Union du fleuve Mano demeure sans cesse, sans conteste, la sécurité et la paix. Il n'est point besoin d'insister, autre mesure, sur le prix que nous devons attacher à la paix et à la sécurité. La paix est la condition sine qua non d'une intégration harmonieuse. Chacun des états ici présents a pu mesurer les conséquences dramatiques des conflits armés. Le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire et la République de Guinée, liées par la géographie, l'histoire et la culture, devraient donc converger les expériences en vue de gagner le pari du développement ensemble. C'est le sentiment du Premier ministre Mohamed Saïdou Fofana. Si pour le gouvernement guinéen, l'Union du fleuve Mano représente un grand dessin pour nos populations, elle suscite de grands espoirs au regard de l'immense potentiel de développement dont disposent nos quatre nations et des capacités que ceci recèle au plan humain. En Guinée, nous sommes convaincus qu'en mettant en commun ces ressources considérables, nous pouvons apporter des changements majeurs dans nos pays et finalement reléver les défis du développement auxquels nous sommes tous confrontés. En effet, comme l'affirme souvent le Président de la République, le professeur Alpha Condé, « La pauvreté n'est pas une fatalité ». C'est cette conviction partagée de nos chefs d'État qui les a amenés à créer l'Union du fleuve Mano, une union qui a subi douloureusement des contre-coups de notre histoire récente, mais qui est en train de se relever progressivement. Cette organisation contribue aujourd'hui de manière considérable à la construction et à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre espace régional. En même temps, elle oriente la réflexion et les actions des États membres vers le développement et l'amélioration des conditions de vie et du bien-être des populations. Grâce à la détermination et à la volonté politique plusieurs fois réaffirmée de leur excellence, le Président Hélène Johnson, surlève de l'Iberia, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Ernest Baï-Coloma de Sierra Leone et Alpha Condé de Guinée, l'Union du fleuve Mano est en train de relever patiemment les défis auxquels la sous-région est confrontée. C'est dans cet ordre que le Conseil des ministres et le sommet des chefs d'État et du gouvernement qui se tiennent à Conakry devront poser de nouveaux jalons importants en passant en revue l'ensemble des questions inscrites à l'ordre du jour et en prenant des résolutions hardies, bénéfiques, réalistes et réalisables. Je vous invite donc, Mesdames et Messieurs, à accorder la plus grande attention à l'examen des questions à l'ordre du jour ainsi que aux recommandations issues des réunions techniques sectorielles. Véritable outil d'intégration sous-régionale, l'Union du fleuve Mano, dont le secrétariat général est assuré par Hadja Sarandarba Kaba, est à pied d'oeuvre pour la formulation des programmes et projets capables de stimuler le progrès dans l'espace Mano. Le tout temps fort de cette édition, les examens du brevet élémentaire ont été lancés ce jeudi en Guinée. Plus de 180 000 candidats affrontent les épreuves. Pour cette première journée, les candidats ont été soumis aux épreuves de rédaction et d'histoire. Les examens se déroulent sous le signe tolérance zéro. Salima Tokourouma a sionné certains centres de la capitale. Regardez. 188 067 candidats affrontent cette année les épreuves du BEPC sur toute l'étendue du territoire national. On note dans la zone de Conakry, 20 234 filles sur 48 309 candidats repartis entre 111 centres d'examen. A 9h, lancement de l'épreuve de rédaction. Le sujet porte sur l'environnement. Ceux qui le mériteront, c'est eux qui vont diriger le pays. Et c'est maintenant que cela commence. Donc on vous souhaite très très bonne chance, bon courage. Il n'y a pas, il n'y a pas, c'est pas sorcier. Ça sort de ce que vous connaissez déjà, ce qu'on vous a appris. On ne vous donnera jamais un sujet hors de ce qu'on vous a appris. Je souhaite vivement que vous soyez à la hauteur de l'espoir que l'on nourrit pour vous en tant que jeunes générations, en tant que relève, n'est-ce pas, de la classe dirigeante du pays. L'introduction des photos numériques a constitué la principale innovation cette année. La démarche vise à prévenir l'infiltration des fictifs à la place des candidats réels. Autre innovation, l'identification des surveillants avec le slogan décisif « Tolérance zéro vers l'excellence ». La qualité de l'organisation que nous avons vue cette année, rarement des examens auraient été mieux préparés que ça. Donc ça c'est à l'honneur de tout le collectif d'encadrement. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup d'espoir, mais on ne s'arrêtera pas là. On est en train de travailler dessus, on est en train de voir ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir corriger ça dans l'avenir. Aux élèves, c'est un cap qu'ils doivent avoir l'honneur de franchir et que c'est seulement par le billet d'examen qu'ils peuvent franchir les étapes pour leur carrière scolaire. Des absences sont enregistrées dans certains centres d'examen, comme à l'école primaire d'Al-Mamia à Kaloum et au lycée à Médicé-Coutouré dans la commune de Matoto. La fin des examens du BEC est annoncée pour ce 19 juin. La coopération Guinée-Afrique du Sud se porte bien. Le président Jacob Jouman vient d'offrir 880 lampadaires en notre pays, un geste qui vise à accroître l'électrification publique de la ville de Conakry. Ces équipements ont été réceptionnés par les techniciens de EDG à l'aéroport de Conakry. Alarine Bar était de la partie. La coordination générale de EDG, l'électricité de Guinée, vient de réceptionner 100 lampadaires à l'aéroport international de Conakry-Bestia, un don du président Jacob Jouman à son homologue guinéen Alpha Condé. Au total, 890 lampadaires sont attendus à Conakry pour l'éclairage public de la ville. La commune de Kaloum est la principale concernée pour cette première phase. Le matériel que vous voyez, c'est un... Les relations entre les deux pays, c'est très longtemps. Les relations entre les deux pays, c'est très longtemps. Et depuis longtemps, ils cherchent vraiment à pouvoir intervenir dans le développement de notre pays. Et aujourd'hui, c'est un des exemples qui démontrent vraiment, avec l'engroi de cette lampadaires, c'est vraiment déjà un signe, mais ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup de choses qu'ils ont l'intention de faire. Pour les relations entre le président de l'Afrique du Sud, Jacob Jouman, et le président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé. Venant de recevoir la réception du matériel pour l'éclairage public de la ville de Kaloum. Ce matériel-là est un don du gouvernement de la République de l'Afrique du Sud au gouvernement de la République de Guinée. Le bénéficiaire de ce don, c'est l'électricité de Guinée-Déjé, qui doit, en collaboration avec les techniciens sud-africains, faire les travaux d'éclairage public de Kaloum, et progressivement, qui va s'étendre sur les autres communes de la capitale. Ces ampoules, qui ont une capacité de 45 watts chacune, ont une luminosité approximative de 250 watts, ce qui va accroître considérablement l'éclairage public à Konakry. La commune rurale de Baté-Nafagi, dans la préfecture de Cancan, est un exemple de réussite de l'hydraulique villageoise. Un système d'addiction d'eau qui permet à de nombreuses familles de bénéficier de l'eau potable a été installée là-bas. C'est un financement du gouvernement guinéen à travers la BAD. Mon maître s'en consigne ce reportage. Si le problème d'eau se pose avec acuité dans la plupart des collectivités du pays, à Baté-Nafagi, dans la préfecture de Cancan, la solution semble trouver. Ici, parmi les nombreuses installations d'hydraulique villageoise, on dénombre 5 bornes fontaines, 5 poches de branchement, avec 25 branchements particuliers. Un réservoir de 40 000 litres, tout alimenté par un panneau solaire de 28 modules. Avec l'installation de ces équipements, les gens ont l'eau aujourd'hui dans les constructions, même dans les toilettes. J'ai de l'eau ici, jusqu'à mes toilettes, cela grâce au pouvoir en place. A Baté-Nafagi, une unité de gestion du service public de l'eau, fonctionne à la satisfaction de tous. De juin 2009 à nos jours, toutes les pannes sur les installations ont été réparées sur fonds propres et plus de 17 millions de francs guinéens sont encore logés dans les banques de proximité. Aujourd'hui, l'eau est dans 25 concessions, existe dans les maisons et le paiement est pré-payé, c'est-à-dire 225 000 francs pour 100 mètres cubes. Les populations sont satisfaites de cet autre programme de gouvernement et le SNAP aussi. Un document est déjà produit pour la réalisation de 100 systèmes d'adduction d'eau potable sur l'étendue de la République de Guinée. Mais ce que nous voulons surtout, c'est que chaque chef-lieu de sous-préfecture de CRD puisse avoir son système d'adduction d'eau potable. Pas moyen de faire la faute, car les compteurs sont réglés en fonction du montant payé. Ils s'arrêtent automatiquement après consommation, ce qui permet au comité de gestion de mobiliser des recettes pouvant permettre de faire l'extension du réseau. De l'eau potable pour batter Nafagui, c'est un exemple à suivre. Le ministre d'Etat des Travaux publics vient de lancer des travaux de reprofilage de la route de Banankoro, une action exécutée par le Fonds d'entretien routier à hauteur de 4 milliards de francs guinéens. Ces travaux devraient désenclaver les zones de production agricole et diamantifères de la localité. Fatoumata Samoa, reportage. Ce bourbier est bien dans le village de Djalakoro, à 35 kilomètres de Kisidougou, sur la route nationale numéro 6. Dans 5 mois, cette bourre disparaîtra pour céder la place à une piste tracée et reprofilée. Des travaux estimés à plus de 4 milliards de francs guinéens. La réalisation de cette route permettra de désenclaver les zones de production aussi bien agricoles que diamantifères. Du coup, la circulabilité sera aisée. Du carréfour de la zone diamantifère de Banankoro à la tristement célèbre montagne Langbarma, 62 kilomètres de route sont concernés par le projet. Sur ces marigots et rivières seront réalisés des ouvrages de franchissement. Le professeur Alfa Kondé et son équipe ont pris des engagements vis-à-vis de vous. Et comme vous le constatez, ces engagements sont en train d'être honorés progressivement. Tout le monde sait ce que représente Banankoro. Le monde qui est à Banankoro est très important. Les affaires qui se font à Banankoro sont très importantes. Est-ce qu'après 50 ans d'indépendance, c'est seulement aujourd'hui qu'on peut penser à entretenir ?